Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour le 9ème épisode de la Carrière Manager avec Mikel Arteta et on se retrouve toujours en plein mercato juste avant d'affronter le Racing Club de Strasbourg en championnat. Strasbourg actuellement 18ème et barragiste qui compte 5 points de retard sur nous. On est actuellement 12ème et en cas de victoire on pourrait se rapprocher assez grandement du top 10 qui est notre objectif. 22ème journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg qui reçoit les Girondins de Bordeaux, l'équipe de Mikel Arteta qui arrive dans son habituel 4-3-3, le milieu Otavio, Chouameni sans carré et en attaque la triplette Camano, Caramo et Kasper Dolberg se l'empointe. Les Bordelais seront les premiers à l'attaque grâce à l'un des hommes du moment du côté des Girondins, Yunus en carré et sa frappe qui ne trouve pas le cadre. Bordeaux qui régale d'un jeu collectif léché offensivement. Ce fantastique mouvement qui voit Yann Caramo buter sur le gardien malheureusement. Bordeaux toujours à l'attaque qui a la maîtrise du ballon en cette première période et le fantastique mouvement en pivot de Kasper Dolberg qui voit son ballon finir au fond des filets. Il peut tromper le gardien et donne l'avantage aux Girondins. Une percée des deux milieux de terrain, cette ouverture de Chouameni et Kasper Dolberg en se retournant qui vient inscrire le premier but du match. Strasbourg qui va tenter de répondre sur coup de pied arrêté mais derrière la défense bordelaise fait le travail et les Girondins qui opèrent en contre. Yunus en carré. Puis cette fantastique ouverture de Ottavio pour l'attaquant danois qui se retrouve seul face au gardien. Il vient battre Sels d'une frappe sèche. Doublé pour Kasper Dolberg juste avant la mi-temps qui vient donner un avantage confortable au sien. Au retour des vestiaires, on retrouve une nouvelle fois les Girondins à l'attaque. Le magnifique travail de Yunus en carré. Derrière la classe de Chouameni sur son contrôle qui fait la différence, sa frappe sera contrée par l'attaquant Kasper Dolberg qui signe son premier triplé sous les couleurs Girondines. Le fantastique contrôle de Chouameni, la frappe enchaînée et derrière un peu chanceux, Dolberg qui dévie ce ballon. Mais Dolberg va prouver à tout le monde qu'il n'est pas seulement un véritable finisseur, c'est aussi un excellent passeur. L'ouverture est parfaite pour François Camano qui se joue de Mads Sels d'un petit lobe bien pensé. François Camano qui vient conclure une domination totale de la part des Bordelais. Alors que le résultat final est déjà décidé. Strasbourg qui pousse. Ce centre de Jonas Martin, tout le monde passe au travers et c'est Nuno Da Costa qui surgit tout seul au point de pénalty pour réduire le score. Strasbourg qui sauve l'honneur avec cette réduction du score. Mais ce ne sera qu'anecdotique puisque ce sont bel et bien les Girondins de Bordeaux qui vont s'imposer sur ce large score 4 buts 1 à l'extérieur. Et bien on est resté à Strasbourg pour faire quelques heures sup et aller voir Benjamin Cornier directement pour négocier avec lui. Il nous demande beaucoup et sachant que je ne suis pas sûr de pouvoir lui donner énormément de temps de jeu. On va simplement s'arrêter là et on va s'attaquer à notre plus gros objectif de cette saison. Une demi-finale à domicile face à l'Olympique de Marseille. L'occasion de briller. Demi-finale de la Coupe de la Ligue. Les Girondins de Bordeaux qui reçoivent les Marseillais sous la neige. La composition Girondine. Le 4-3-3 que l'on retrouve habituellement. Sabali et Maxime Pungé. Sur les côtés, Matteo Guendouzi qui prend place dans le trio du milieu. Kasper Dolberg aligné en pointe après son triplé face à Strasbourg. Du côté de Marseille, on a opté pour le 4-4-2. Du côté de Rudy Garcia, une défense avec Luis Gustavo aligné avec Rami. Kevin Strautman et Morgan San sont dans le cœur du jeu. Thauvin et Payet sur les côtés et la paire Mario Balotelli d'Annie Houellebec en pointe. Les Marseillais seront les premiers à frapper au but avec la frappe de Florian Thauvin et la belle parade de Costil. A la demi-heure de jeu, on retrouve une nouvelle fois les Marseillais. Le petit mouvement collectif et la finition de Balotelli qui butent une nouvelle fois sur le gardien. Bordeaux qui doit s'en remettre à des exploits individuels comme celui de l'hélier François Camano qui voit sa frappe passer à côté ou encore la percée du milieu Youlou sans carré qui voit la main ferme de Mandanda lui faire barrage sur le corner qui suit. Bordeaux va s'offrir une magnifique occasion. La balle qui revient dans les pieds de Kasper Dolberg et le Danois qui ne manque pas de cadre. Sa finition est sans pitié et il inscrit le premier but du match. La défense un peu mollassonne du côté de Marseille qui voit Dolberg être le premier sur ce ballon. Marseille également sur coup de pied arrêté qui va tenter de répondre tout de suite et ne pas laisser le suspense installer. La tête de Payette sur la barre transversale mais c'est lui le premier à suivre son ballon et il peut pousser au fond pour égaliser tout de suite. Le numéro 10 qui gagne tout d'abord son duel de la tête avant d'être le plus prompt sur le second ballon. 10 minutes plus tard Bordeaux qui pousse devant son public le décalage de Yann Caramo pour Otavio. Sans contrôle le milieu de terrain brésilien qui frappe avec la lucidité d'un attaquant. Il vient tromper Steve Mandanda pour redonner l'avantage au Bordelais. Sa frappe pied droit est parfaite. Marseille qui va pousser jusque dans les derniers instants pour s'offrir une place en finale mais Benoît Costil est bien l'un des hommes clés de cette rencontre devant son public. voilà notre premier exploit une victoire ultra importante face à Marseille qui nous envoie donc en finale de la coupe de la ligue où on affrontera les parisiens. C'est je pense le plus gros résultat pour l'instant de notre carrière. Offre de transfert pour Yunus sans carré alors là honnêtement il est hors de question de laisser partir un cadre dans cette dernière journée du Mercato. L'offre de Burnley est assez intéressante mais vu la saison qu'il fait on a vraiment besoin de ce patron au milieu de terrain. Il fait partie des joueurs qui donnent le tempo à l'équipe c'est pour ça qu'on va simplement aller refuser cette offre pour conserver l'un de nos moteurs. Offre de transfert pour Yousouf Sabali du Milo 1C 9 400 000 pareil c'est l'un des joueurs les plus importants pour l'instant cette saison donc on va simplement refuser l'offre du club italien mais il est aussi hors de question de se séparer de Sabali. Blessure de Yunus sans carré pour 4 semaines il va donc manquer un mois normalement on n'a pas d'énormes échéances le mois prochain donc ça nous rassure mais c'est quand même une très mauvaise nouvelle de voir l'un des cadres nous quitter voilà qui clôt ce mercato hivernal on va reprendre tranquillement notre chemin en championnat face à l'un des clubs les plus en difficulté cette saison l'en avant l'en avant Guingamp 23ème journée de Ligue 1 Conforama les Bordelais qui reçoivent l'en avant Guingamp Bordeaux qui s'appuie toujours sur ce 4-3-3 beaucoup de changements par rapport au dernier match les titularisations d'Adama Mbengue de Yacine Adli de Thomas Bazic de Founes Mori ou encore de Kalou aligné à droite la première action elle sera pour Guingamp sur corner au premier poteau Ronnie Rodelin qui vient buter sur Costil on retrouve de nouveau Guingamp sur corner cette fois de l'autre côté Marcus Coco toujours à la frappe et la tête des Boa et Boa qui finit sur la barre transversale au retour de Vestia ce sont une nouvelle fois les Bretons qui font le jeu le magnifique mouvement collectif et à Noir qui se retrouve en position pour ouvrir son compteur ça fait un zéro à la cinquantième minute de jeu là en avant Guingamp qui prend les commandes du match après avoir dominé toute la première mi-temps Bordeaux qui doit se reprendre et c'est Aurelien Chouameni qui passe tout près d'égalisé Guingamp qui pousse pour faire le break cette fois c'est Ndong qui est en position de doubler la mise la bonne sortie de Benoît Costil et derrière on part en contre du côté des Bordelais Chouameni qui peut retrouver Founes Mori Aurélien Chouameni en position pour égaliser voilà qui est fait ça fait un partout le milieu de terrain était l'homme le plus dangereux du côté des Bordelais dans ce match Aurélien Chouameni récompensé de sa très bonne prestation il ouvre parfaitement son pied pour tromper le gardien Guingamp n'a pas dit son dernier mot et Benoît Costil on doit sortir une grosse performance derrière c'est Roni Rodelin qui voit sa frappe passer juste à côté Guingamp dans un énorme temps fort qui met la pression sur le but Bordelais mais c'est toujours le dernier rempart Benoît Costil qui a le dernier mot les Bordelais et qui peuvent remercier leurs gardiens et capitaines pour ce point du match nul obtenu difficilement face aux Bretons l'offre de transfert pour Maxime Pungé l'offre du standard de Liège Maxime Pungé je pense que c'est un des joueurs les plus underrated qu'on a dans notre effectif du coup on va refuser l'offre du club belge alors petit point sur le classement après notre match nul on est actuellement 12ème avec un match de retard sur pas mal de clubs on a 6 points d'avance sur le barragiste donc ça c'est bon devant Lille qui a un match d'avance n'a que 3 points de plus que nous on pourrait faire notre entrée dans le top 10 quasiment dès ce week-end on rappelle que c'est notre gros objectif en championnat et ça passe par une victoire face à Toulouse qui est actuellement 7ème 24ème journée de championnat les Girondins qui accueillent Toulouse pour cette nouvelle journée de Ligue 1 la composition bordelaise avec de nouveau quelques changements en défense la titularisation de Jean-Claire Tojibo aligné à côté de Jules Koundé Matteo Gendouzi qui prend place au milieu de terrain alors que c'est le Néo-Zélandais Chris Wood qui sera en pointe ce seront les visiteurs les premiers à se porter à l'attaque ce ballon qui arrive dans les pieds de Mathieu Dosevi qui voit sa frappe dévisser passer à côté derrière Matteo Gendouzi qui voit sa passe retrouver Samuel Kalou un peu chanceux que le gardien relâche ce ballon Samuel Kalou qui peut ouvrir le score et donner l'avantage au Girondins son appel dans le dos de la défense qui met à mal Toulouse et derrière ce ballon relâché qui lui permet d'inscrire le but Toulouse les plus dominants en ce début de match derrière c'est Bostock qui va faire un fantastique mouvement pour venir égaliser tout d'abord il résiste à la charge parfaitement sur ses appuis il vient repousser son défenseur pour s'offrir de l'espace et venir ajuster Costil du gauche Mikel Arteta qui s'énerve sur son banc et qui demande plus de mouvement au bordelais Matteo Gendouzi l'a bien compris et d'un magnifique extérieur il vient ouvrir cette balafounes mori l'argentin la finition est parfaite une frappe du gauche absolument limpide qui vient tromper le gardien l'instinct du buteur qui parle sur cette action et qui remet ses hommes sur les bons rails Bordeaux qui affiche de bien meilleures couleurs et Lazaramani aurait pu accroître le score derrière sur corner la tête de Jules Koundé repoussée sur sa ligne par la défense en toute fin de match Bordeaux qui va s'offrir une dernière frayeur cette frappe de ICK repoussée par Benoît Costil Michael Arteta rassuré qui engrange une nouvelle victoire bon c'était une victoire assez importante on voit qu'on a les capacités de gagner contre des clubs hors podium franchement c'est largement faisable bon là on va s'attaquer à un autre morceau le Paris Saint-Germain ça va être une autre histoire si on repart du parc avec un point du match nul on sera très content 25e journée de Ligue 1 Conforama les actuels leaders du championnat le Paris Saint-Germain qui reçoit Bordeaux les Bordelais qui restent sur une assez bonne série en championnat et qui entendent bien faire douter les leaders Thomas Tourelle qui a opté pour un 4-2-2-2 Gianluigi Buffon dans les buts la défense Marquinhos et la nouvelle recrue Philippe Gbama Everatti au milieu de terrain et l'attaque Mbappé Choupo Moting du côté de Miguel Arteta on ne renie pas ses principes de jeu et on débarque au parc des princes avec un 4-3-3 le milieu Gendouzi Ottavio Chouameni très entreprenant qui aura fort à faire dans le coeur du jeu devant la triplette Kamano Caramo et Kasper Dolberg en pointe dès le début du match les parisiens qui ne vont pas laisser le doute s'installer la frappe d'Mbappé sur le poteau et derrière c'est la reprise de Choupo Moting qui vient donner l'avantage aux parisiens mais Bordeaux va jouer son jeu décomplexé et opéré en contre Yann Caramo qui prend de vitesse toute la défense avant d'ajuster Gigi Buffon et l'égalisation dès la 23ème minute les bordelais qui affichent une bien meilleure résistance que lors de leur première confrontation Yann Caramo qui vient prendre à défaut tout le monde à la demi-heure de jeu Neymar va faire frissonner tout le parc avec cette frappe juste à côté mais juste avant la mi-temps on prend les mêmes et on recommence la folle chevauchée côté droit signé Yann Caramo qui vient une nouvelle fois prendre de vitesse la défense et ajuster Gigi Buffon deux buts similaires en tout point un jeu qui s'opère en contre du côté des bordelais et derrière on s'appuie sur la vitesse et la justesse technique de Yann Caramo qui peut donner l'avantage aux bordelais retour des vestiaires le pressing parisien est insoutenable Gbama qui peut récupérer pour transmettre à Neymar l'égalisation de la star brésilienne qui vient égaliser pour les parisiens un mauvais contrôle et derrière le club de la capitale qui punit tout de suite la 77ème minute Benzema tout près de donner l'avantage mais la magnifique claquette de Costil à moins de 10 minutes de la fin les parisiens sont quasiment les seuls dangereux et sur ce corner joué en deux temps c'est Grimaldo qui voit sa frappe finir au fond ça fait 3-2 pour les parisiens après s'être fait peur face à des bordelais bien en jambes les parisiens tout en maîtrise qui sont revenus et qui passent devant quelques minutes plus tard c'est Neymar qui va se retrouver en position pour appuyer le score mais Costil est là le parc qui va retenir son souffle jusqu'à la fin Kasper Dolberg qui s'extirpe d'une situation compliquée qui trouve un angle de frappe mais malheureusement c'est au dessus on en restera là les parisiens qui se seront fait peur qui se seront fait bousculer mais ce sont bel et bien les parisiens qui s'imposent victoire 3 buts à 2 bon on a réussi à faire douter quelques peu les parisiens après notre victoire face à Marseille c'est très encourageant on se laisse là pour cet épisode on se retrouve très bientôt ciao ciao